bon même si on est déconnecté avec Nouré de nos téléphones et de tout le reste un petit peu on a quand même reçu beaucoup beaucoup de messages qu'on n'a pas pu tout lire évidemment mais en tout cas le peu qu'on ait pu lire les beaux messages la gentillesse envers notre fils etc mille merci vraiment 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 c'est des choses qui touchent beaucoup encore plus encore plus maintenant que ça concerne le bébé quoi donc tous vos gentils messages toutes vos prières tous vos voeux de bonheur pour lui surtout franchement ça me va droit au coeur ça nous va droit au coeur avec Nouré et je tenais à vous remercier voilà je n'ai pas encore tout lu je fais encore de très belles choses mais c'est des choses qui touchent qui font du bien au moral surtout dans cette phase là si vous voulez où il y a toutes les retombées moi il y a toute ma chute hormonale et de lire quand je dis voilà des belles choses et que je regarde mon fils je me dis en fait c'est tout ce dont on a besoin dans la vie quoi uniquement ça et rien de plus rien de plus parce qu'il y a aussi pas forcément des conneries d'ailleurs je rebondis rapidement pour plus en parler après parce que ça sert à rien mais j'ai quand même été choquée même si on devrait plus dire que les choses nous choquent de nos jours mais de la méchanceté humaine et de la bêtise surtout suite à forcément vous avez dû le voir la vidéo de toute façon je vous avais partagé alors moi je l'ai fait avec bienveillance dans le sens où je partage à ma communauté que ça y est c'est le moment donc que si je suis plus trop présente sur mon téléphone je savais pas comment tout ça allait se passer ne vous inquiétez pas c'est parce que j'ai perdu les eaux donc le travail est en train de se faire entre guillemets machin et c'était vraiment avec la bienveillance je l'ai fait avec spontanéité sur le moment c'est surtout pour l'annoncer de moi même fait avec Norée il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois surtout depuis cette fin de la fin de la grossesse on m'a inventé tout et n'importe quoi dans mon couple tout et n'importe quoi avec la grossesse avec l'accouchement avec les hôpitaux les trucs comme ça donc je me suis dit avant qu'on invente quoi que ce soit dans la précipitation de toute façon on évite rentrer on a pris nos affaires j'ai dit attends je vais vite une petite vidéo et de voir en fait la façon dont ça a été repris alors heureusement et encore une fois et c'est ce que je souligne surtout ce soir c'est vous en fait je m'adresse vraiment aux gens qui me suivent ceux qui me suivent pas après le reste peu importe mais heureusement que ma communauté est une belle communauté de gens qui ont compris le message et qui sont pas là dans le jugement à chaque fois à défoncer les gens et heureusement d'ailleurs que j'ai déjà couché après et que je me suis déconnecté que j'ai pas eu toute cette méchanceté mais les insultes et surtout les personnes qui ont repris et refait cette vidéo là puisque forcément tout buzz est bon à prendre ça m'a été envoyé par beaucoup de personnes de mon entourage et avec ce qui se disait autour et franchement j'ai vraiment été choquée de surtout en particulier d'une parmi toutes ces vidéos là qui ont été refaites refaites et refaites et qui ont tourné un peu partout mais une ou un débile mental que je ne connaissais d'ailleurs pas a perdu a mis du sang en fait et a fait couler du sang de ses jambes ça m'a écoeuré en fait ayant moi vécu l'accouchement et que c'est une chose magnifique mon fils je croyais qu'il allait se réveiller mais il dort encore un petit peu je vous disais l'accouchement qui est une chose magnifique mais à la fois très dure et ça il y a que les mamans qui peuvent le comprendre du coup mais de jouer sur ça et de faire couler du sang entre ses jambes et carrément genre le squelette en mode ah bah le bébé il est tombé style en gros il est mort mais ça m'a choquée ça m'a choquée ça m'a fait mal au coeur je suis un peu plus sensible que d'habitude c'est je pense la chute des hormones mais ça m'a vraiment choquée et écoeurée et de voir surtout ça vous est rire déjà alors je suis la première à rire de plein de choses parfois on me refait bon vous le savez vous devez voir il y a des trucs qui me font mourir de rire parce que c'est très drôle mais je pense qu'il y a des choses après sur lesquelles il faut arrêter d'inventer et ne pas se servir à chaque fois de tout pour des likes des vues des trucs comme ça et surtout quand on parle d'un truc de bébé d'un accouchement ou de ce genre de choses moi j'ai uniquement partagé ma communauté le reste je m'en fous peu importe et de me dire que les gens se servent de tout mais vraiment des trucs carrément gore dégueulasse du sang des insinuations de choses morbides franchement ça m'a écoeurée et de voir surtout que autant de gens étaient enthousiastes et haha trop drôle trop fun c'est trop bien ah oui bref il y en a eu plein d'autres aussi mais de me dire que même quand tu vis les plus beaux instants de ta vie en fait tu te feras toujours je disais tu te feras toujours insulter tu te pas toujours la critique c'est normal c'est les réseaux on va normaliser ça maintenant on va dire puisqu'on a pas le choix il faut le normaliser le banaliser mais les insultes les les je me dis c'est pas possible heureusement que j'étais déconnecté de mon téléphone je vous jure même là j'ai vu trop regarder de choses parce que bon voilà c'est pas bon je veux être à 100% avec mon mari et mon fils d'ailleurs c'est rien que voilà c'est que je vous jure je parle de you je regarde votre ça me et à travers des moments comme ça que je me rends compte de la chance que j'ai de l'importance que c'est de les avoir dans ma vie mon fils au cadeau de cette fin d'année clairement il arrive au meilleur moment de ma vie et bon vrai c'est le cadeau de ma vie aussi tout court mais je vous raconte moi je me livre pas trop sur ce genre de choses vous le savez d'ailleurs on me le reproche parfois de pas assez remontrer de passer vous raconter des choses personnelles et ultimes de ma vie etc la preuve en est c'est que dès que je m'ouvre un peu trop on veut justement vous dire que ça y est que j'ai perdu les os et que le travail va commencer etc je me fais tuer je me fais lâcher je vous jure si vous saviez ce qu'on subit avec nos ré et quand je vous dis subi c'est pas directement c'est que des choses indirectes mais toute cette méchanceté je pense que je ne ferai jamais habitué on est à force me mettre à la place de ces gens là dans leur cerveau j'arriverai jamais je comprendrai pas mais c'est notre vie en général mais qu'on veuille autant m'oumire j'arriverai jamais à le comprendre et encore plus belle là je vous en parle parce que quand tu vis des beaux moments te dire que même ça on va trouver à redire on va trouver à te tuer on va trouver à te tuer on va en montrant ça alors que c'est quand même ma vie de partir de la partager avec vous et encore que j'estime ne rien avoir partagé au niveau de mon accouchement mais même ça ben c'est blâmable et je sais pas que je sais pas j'arriverai pas à comment j'ai bien compris que le plus important c'était de rester focus sur sur le bois en fait d'ailleurs c'est ce que je vous dis je vous partage souvent alors après j'ai des petits coups de mou comme tout le monde surtout en plus en ce moment où j'ai galère avec plein chose même autre de la grossesse plus la grossesse plus les aléas à l'as qui arrive en ce moment donc je pense c'est un peu un tout et j'ai envie de parler c'est un peu de bien de parler mais vraiment rester focus sur le positif c'est je pense qu'il n'y a pas mieux de toute façon parce que sinon je leur donne l'impression de broyer du noir surtout dans cette période mais quand je vois le magnifique cadeau que le bon dieu m'a fait mon mari m'a fait et tout l'amour c'est qu'il y a autour de nous c'est voilà je sais la seule chose sur laquelle je décide de me concentrer en fait tout simplement parce que même avec les étrangers les inconnus et les gens qui sont là chercher le buzz partout et à parfois manquer de respect faut faire comme quand on fait avec les gens qu'on connaît quoi next voilà je voulais moi même souvent dit de toute façon à travers des cas en session des discussions un peu tout même tout le temps je vous mets des citations des trucs comme ça le positif le positif attire que le positif le négatif forcément du négatif la preuve en est c'est qu'il y a des choses qui me rendent tristes mais ça provient de quoi de choses négatives et je me dis mais en fait là pourquoi on m'envoie ça pourquoi je suis en train de dire ça c'est pas le moment c'est pas la période je suis sur un nuage et j'ai pas envie de de voilà me faire du mal au coeur de me faire du mal à travers des personnes toutes petites toutes toutes petites et qui n'ont pas grand chose dans le cerveau quoi mais vraiment voilà un message particulier là c'était ma petite confession on va dire du soir et mes messages surtout pour toutes ces belles choses que je reçois et surtout dans ces moments là et dans ces périodes là parce qu'après je vous êtes pas dans ma tête non plus mais quand tu vois des choses mal très très mal des insultes des trucs comme ça et d'un coup tu vois limite ce qu'on te rapporte mais après quand tu vois ce que tu reçois toi tu reçois du coup c'est tout l'inverse c'est vraiment que de la good vibes des prières des prières des prières pour mon bébé pour ma famille pour nourrir moi pour mon couple etc des gens qui sont passés par ce que j'ai vécu qui me conseille qui me réconforte et juste pour ça juste en fait comme ça vous comprenez la démarche aussi de mon message de faire du bien dans le coeur d'une femme qui parfois a de la peine juste pour ça ben mille merci et le bon dieu vous le rend de la plus belle des manières possibles voilà ce dont vous avez besoin dans votre vie qui vous le comble juste pour ça juste pour pour apporter à travers ce que c'est aussi ma vie les réseaux sociaux et d'apporter du réconfort quand il ya des gens qui veulent vous apporter de la peine juste pour ça vraiment merci voilà je me tenais de vous le dire et de vous faire cette petite ce petit snap quoi même si j'ai pas trop été j'ai passé j'ai quasiment rien snappé aujourd'hui mais ça me tenait à coeur de de vous le dire tout simplement bon bah en fait mon fils là ça y est il s'est réveillé et pour vous parler de choses beaucoup plus mignonne du coup à quoi il ressemble mais figurez vous que c'est mininono mininono toute ma grossesse je l'appelais mininono ben c'est la tête de son père mininono en très très clair très 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 clair il a déjà changé en trois jours il a plus la tête qu'il avait à la naissance il me ressemble aussi il me ressemble aussi je suis contente mais c'est tout mininono et je meurs tellement pour nourrir que je l'ai en miniature et pendant ma grossesse parfois je disais à nourrir non non j'étais chiante en termes de câlins le truc comme ça j'étais un peu relou et souvent il m'était là le matin je me disais ouais attends deux secondes machin je vous disais que je disais à nourrir j'espère que ton fils ça va être tout toi parce que lui du coup contrairement à toi il aura pas de défense dans le sens où il sera sans défense face à mes bisous et à mes câlins pour pas me dire attend deux minutes ou un truc comme ça donc c'est ce que je fais des bisous des bisous à gogo ce que je vais faire d'ailleurs de suite